Le tour du salon Paris Games Week, le champion de France de Starcraft 2, les championnes de France de Counter-Strike Global Offensive. Salut à tous, c'est le Glic du jour. Vous le savez, cette semaine, c'est le Paris Games Week, le plus grand salon français dédié au monde du jeu vidéo. Que ce soit pour découvrir les nouveautés du moment ou des exclus sur des jeux pas encore sortis, certains sont venus de loin et n'hésitent pas à faire plus de 6 heures de queue pour jouer. Black Ops 2, Metal Gear Rising, Zombie U, Hitman ou Tomb Raider, les plus gros hits sont là et attendent les plus courageux. Vous êtes des milliers à venir tous les jours, mais pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être sur place, Ribaol et Les Paul ont pensé à vous. Je vous invite donc à découvrir leur visite du salon Paris Games Week dans un reportage, le lien est sous la vidéo. Il s'appelle Mathieu, il a 18 ans et vous avez pu le voir en direct pendant la retransmission de la finale. Il est devenu hier le champion de France de Starcraft 2. Et sur la scène de l'ESWC, il était un outsider. Minimat s'est battu contre des pointures comme le grand favori, Neo Angel. Grâce à cette victoire, Minimat est qualifié pour la finale du championnat du monde. Il aura à ses côtés Stefano et bien sûr Neo Angel. Si vous voulez en savoir plus sur le match disputé hier et sur son vainqueur, ne manquez pas l'interview, le lien est lui aussi sous la vidéo. Qui a dit que le FPS était un sport électronique réservé aux garçons ? Sûrement pas les cinq filles qui se sont bien battues et sont devenues hier les championnes de France de Counter-Strike Global Offensive. Elles s'appellent Rosamandine, Kelly, Clara et Mounia et forment la team IMG. Lors d'un match très accroché contre l'équipe des 3D Max, les filles de IMG ont choisi de miser sur une stratégie défensive qui leur a permis de déstabiliser leurs adversaires. Si vous voulez savoir comment elles se sont entraînées et comment elles ont réussi à gérer la pression de cette finale qu'elles ont remportée avec Brion, ne manquez pas notre interview. On est vendredi et comme tous les vendredis, c'est le jour du Youtuber de la semaine. Et cette semaine, on accueille Kirby54, je te laisse te présenter. Déjà, je vais enlever le masque pour qu'on m'entende mieux. Alors moi, c'est Kirby54, ma chaîne YouTube, c'est Kirby54VGR. J'y présente toutes mes vidéos de collection de jeux vidéo. Tous les vendredis, je fais des achats hebdo où je présente tous mes achats de la semaine que des achats que je fais, que j'achète sur Internet ou dans la vie, dans les magasins. Et je fais tous les lundis des Kirby Trophy. C'est-à-dire, j'affronte plusieurs personnes que j'ai choisies avec la quête des trophées. Merci beaucoup et tout de suite, on retrouve un extrait de sa vidéo. Et si vous aussi, vous souhaitez être le Youtuber de la semaine, vous pouvez vous inscrire à l'adresse qui s'inscrit en-dessous. C'est Kirby54 et comme Shink l'a dit, j'affronte plusieurs adversaires sur la quête des trophées où le but est de ramasser le plus de trophées en une semaine. Pour le calcul des points de cette émission, c'est bien simple. Un bronze vaut 1 point, un argent 3 points, un or 5 points et une platine seulement 1 point par contre. Naturellement, qui dit concours, dit lot à gagner. Et je fais gagner un jeu à celui qui me battra dans la quête des trophées. Si vous êtes plusieurs à m'avoir battu en une semaine, ce sera celui qui aura gagné le plus de trophées. La dédite du jour est pour GTA V pour son topic sur le forum cinéma qui concerne le rachat de Lucasfilm par Disney. On vous invite à venir faire un tour sur le topic pour discuter de cette actu qui passionne tous les fans de Star Wars. Le clic, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Non, 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 c'est pas fini. Ah. C'est pas fini parce que, si tu te souviens bien Marine, on a un petit contention à régler. Je t'avais battu 6-0 sur Virtua Tennis. Donc il est temps que je prenne ma revanche. Voilà, t'avais promis de prendre ta revanche. Donc ce que je te propose, c'est que juste là-bas, il y a un jeu Kinect de tennis. On va aller le faire, on va jouer l'un contre l'autre. Bien sûr. Et on proposera la vidéo sur Youtube et Facebook. Parfait. Allez, c'est parti. On y va ! On y va !